Je confirme, c'est une copropriété très très dégradée. Cette délibération est une très très bonne chose pour la ville de Senon, mais pose tout de même la question de la gestion de ces copropriétés, de l'accès à la propriété, d'autant plus problématique pour des logements par moments mis en vente par des bailleurs sociaux à des prix attractifs, souvent en deçà du prix de marché. Cela incite à investir, mais ces nouveaux propriétaires se retrouvent très souvent en délicatesse face aux factures de travaux à régler. La propriété n'est pas la copropriété. Ils achètent un bien, mais sont-ils bien conscients de ce qui les attend en termes de charges ? Cela incite également des marchands de sommeil à investir pour profiter de la détresse humaine. Voilà quelques témoignages problématiques que j'ai pu recueillir au travers d'échanges avec des résidents de ce quartier. Comme l'indiquait Cécile Duflo en 2013, la copropriété commence à se trouver en difficulté dans les faits lorsque le syndicat voit son équilibre financier gravement compromis en raison du montant des charges impayées ou lorsqu'il ne peut plus pourvoir à la conservation de l'immeuble car il n'a pas pu faire procéder aux travaux. Alors comment prévenir cet effet boule de neige auquel sont confrontés les copropriétés ? Malgré la mise en place de procédures d'alerte depuis 2009, le nombre de copropriétés en grande difficulté n'a pas diminué. Il apparaît au contraire, selon les chiffres de l'ANA, que la fragilité des copropriétés se sont accrues ces dernières années en raison notamment du parc de résidence française qui vieillisse. Selon le fichier par commune, l'ANA a classé les copropriétés en quatre groupes de A à D, du plus faible au plus fort potentiel de fragilité. Ces catégories D, les plus fragiles donc, représentent 15% des logements en copropriétés, soit un million de logements en France. Et 52% ont été construits en avant 1949. Des réformes ont fait leur apparition notamment en 2020, apportant quelques modifications à leur fonctionnement. Ces nouveautés arrivées au cœur de cette année un peu particulière ont permis de faciliter la gestion des copropriétés et de s'adapter en partie au contexte sanitaire. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant car cet exemple de copropriété montre que nous sommes dans une situation curative et non préventive. Une étude de l'AIRBA de septembre 2018 sur les copropriétés de 2015, intitulée « Identifier les fragilités pour agir » a lancé un état des lieux précis sur notre territoire. En Gironde, plus de 95% des propriétaires en copropriété sont des individuels ou des SCI de personnes individuelles. Sur la commune de ce nom, environ 35% des appartements sont en copropriété et 40% d'entre eux ont été construits entre 1949 et 1986. Ce qui donne une indication sur l'ampleur de la situation si nous n'avons pas le moyen d'anticiper et de suivre l'évolution des parcs de notre territoire. Face à la situation actuelle, de nombreux petits propriétaires que j'ai rencontrés s'inquiètent. Les fonds de travaux sont peu ou pas utilisés. L'augmentation des charges de copropriété, liée notamment à la flambée des prix de l'énergie, les freins pour faire des travaux réguliers, dus aux coûts parfois exorbitants, des interventions impactent l'entretien courant des bâtiments. Sans parler des blocages de certains copropriétaires qui ont des tantièmes élevés et qui ne votent pas les travaux. La communication envers les syndicats et les propriétaires sur les aides doit être faite de manière systématique. L'utilisation des fonds Allure doit également être déclenchée dès lors que les travaux sont importants. Ces accompagnements permettront aux petits propriétaires, mais aussi aux autres, d'entretenir au mieux leur bâti, donc leur patrimoine. Au regard des efforts consentis par l'Etat, les départements, les métropoles, les villes et les partenaires, il semble qu'il faille aller plus loin et envisager de créer pour notre métropole un observatoire public dédié au suivi des copropriétés existantes. Sur la base du rapport de la URBA, il me semble que les éléments pourraient être actualisés et suivis. Ils nous permettraient de mieux anticiper les futurs besoins et accompagnements. Ce baromètre pourrait ainsi fixer des objectifs pour améliorer, anticiper et accompagner les copropriétaires en grande difficulté ou sur le point de le devenir. Merci. 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 Merci.